Nous, les enfants, on adorait que notre père raconte des histoires de captivité. Bien sûr, il s'agissait d'histoires amusantes ou carrément drôles, les mauvais souvenirs ayant été gommés, estompés, voire oubliés. Nous les connaissions par cœur, ces histoires, il n'était pas rare que nous remédions notre père dans le droit chemin, quand parfois, il s'arrêtait net, ne sachant plus où il en était, tellement on l'avait forcé à raconter, ou il s'embarquait sur une autre histoire. L'un des erreurs des histoires de mon père était un nommé, ou plutôt surnommé, Médor. Pourquoi surnom canin ? Je ne l'ai jamais su, je pense, souvenir que mon père ne le savait pas non plus. Toujours est-il que Médor était devenu notre héros, notre dillespierre. Il réussissait toujours à voler quelque chose, à le chaparder, à l'échanger, et à le revendre aux Allemands, parfois, à Symbalou. Il avait la démarche repérable. Un béret percé nous dépassait une mèche de cheveux, un blouson immense, pour favoriser son petit commerce, des pantalons réparés avec du fil de fer, et des chaussures invraisemblables. Le nez en l'air, le sourire aux lèvres, il cultivait une allure de saint-plé, pour mieux rouler garde, sentinelles et autorités. Un jour, je faisais du vélo dans le quartier, j'avais dans les 15 ans, on attendait la rentrée de septembre, une dame que je connaissais d'une m'interpelle. « Viens donc, j'ai une lettre pour ton papa. » Ces gens étaient partis en camping, à l'autre bout de la France, et c'était en train de faire en discussion avec leurs voisins, des gens du Pas-de-Calais, qui leur ont dit « Vous, vous venez d'où ? » « Ah ben nous, on vient de la région de Maubeuge. » « Oh bon, » dit le mineur de la région de Maubeugeuge, « mais moi j'avais un bon copain qui habitait là-bas. » Il s'appelait Albert. La dame dit « Écoutez, nous le connaissons très bien, c'est parce qu'un voisin, il habite à 300 mètres. » D'où cette lettre que je rapportais. Papa ouvrit l'enveloppe, contenait une carte postale banale, derrière laquelle il était écrit « Albert, te souviens-tu du stalag 17b ? » du camp de Magdalena, etc., etc. Et c'était signé « Louis Aurier ». Mon père, dubitatif, a dit « Je ne connais pas. » Évidemment, l'arrivée de cette lettre à la famille, l'explosion d'une bombe. On se met donc à revoir avec notre père toutes ces histoires qu'il nous a racontées depuis des années. Et, au bout d'un moment, papa a dit « Peut-être, peut-être, que c'est Médor. » Il répond donc à l'adresse indiquée, en disant qu'il se souvient de l'histoire qui s'est mis du camp de Magdalena, et demande si, par hasard, il ne serait pas Médor. Par retour du courrier, une lettre arrive, nous invitant à manger pour le dimanche suivant. Louis Aurier a joué un plan et dit qu'il nous attendra au pied du panneau d'entrée dans l'agglomération concernant Médor. Aucune réponse. Le dimanche, nous montons en voiture. On est tous sous tension, on est tous très énervés. Et puis nous, les enfants, on a un problème supplémentaire. On ne tarde pas à s'en ouvrir à notre père. « Papa, toi, quand tu le verras, tu sauras si c'est Médor. » « Et nous, comment on se rend ? » Mon père a dit, « Mes enfants, si c'est Médor, je crois que je l'embrasserai. » La route fut interminable. Et brusquement, là, devant nous, le panneau d'entrée dans l'agglomération, un type debout, long et mince, les yeux noisettes, la cigarette roulée au bec, il fait un geste. « Papa, avec la voiture, en descend, les deux hommes vont l'un vers l'autre et ils s'embrassent. » C'était Médor. Les deux hommes se tenaient face à face par les avant-bras et laissaient couler leurs larmes sur leurs joues déjà ridées. Et nous, dans la voiture, débordés par l'émotion, on pleurait aussi. Médor est monté dans la voiture pour nous indiquer la route pour aller chez lui. Et c'est à celui des enfants qui serait assis à côté de lui. Plus tard, quand on lui a demandé pourquoi, il n'avait pas dit qu'il était Médor, il a dit qu'il avait oublié ce surnom de captivité. Sur le coup, je n'en ai pas cru un mot, je pensais qu'il avait peut-être un nom de ce surnom. Mais par la suite, ayant appris à le connaître et à l'aimer, je me suis rendu compte que ce surnom de captif ne pouvait en aucun cas lui convenir, à lui, qui était d'abord un homme libre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada